Alors, on continue la correction du typeur où on l'avait laissé la semaine dernière. La semaine dernière, on était passé à un langage qui était beaucoup plus expressif parce qu'on lui avait rajouté des choses natives à ce langage. On avait toujours le lambda calcul de base, c'est-à-dire la variable, l'abstraction et l'application. Mais on avait rajouté en plus des entiers, on avait rajouté des listes natives, on avait rajouté le constructeur de listes, on avait rajouté le plus, le moins, on aurait pu rajouter le multiplié mais ça faisait un peu tirer sur la corde, la tête d'une liste, la queue d'une liste, le point fixe qui permet de récupérer, d'écrire des fonctions par point fixe et puis surtout, le truc intéressant, c'était le let, let x égale m in n. J'avais donné, en fin de TD la semaine dernière, les règles de typage pour ces choses-là. Ah oui, surtout pour pouvoir faire des fonctions rigolotes, il faut le point fixe, mais il faut aussi du branchement, ça vous le savez depuis le L1. Donc on avait un if0thenelse et un ifemptythenelse. Donc lui qui teste qu'un nombre est égal à 0, lui qui teste qu'une liste est vide. Donc je vous avais dit, celui qui est rigolo, c'est celui-là. Alors pour le typage, je vous l'avais montré la semaine dernière, tout ce qui est là, c'est normalement trivial pour vous. Head, c'est par exemple, si on prend l'exemple de Head, pour typer Head dans n'importe quel contexte, vous pouvez donner à Head un type polymorphe qui est, pour tout alpha, crochet alpha, flèche alpha. Head, c'est quelque chose qui prend une liste de type alpha et qui renvoie une valeur de la liste, puisque c'est la première valeur. Et donc cette valeur doit être de type alpha aussi. Enfin de type alpha, le type des éléments de la liste. Donc ça c'était plutôt facile. Je vous avais dit, il y a une subtilité, mais pas pour le typage, uniquement pour l'évaluation. C'est qu'on doit bloquer l'évaluation des arguments de if0thenelse, ifemptythenelse, pour pas qu'on évalue les deux branches du if avant d'évaluer le if. Et donc on avait dit pour le typage par contre que c'était plutôt facile, et que if0thenelse, on peut le voir comme quelque chose de... On peut le voir comme quelque chose de type... Il me faut, premier argument, un booléen. Et donc... Ah non, pardon, pas un booléen, c'est un if0. Donc premier argument, ça doit être un entier. Et ensuite, mes deux arguments doivent être de type t. Du même t, et ça envoie un t. Donc en fait, c'est un alpha, autant pour moi, ça doit être un truc du type... Qui ressemble à ça, quel que soit alpha, alpha, flèche alpha, flèche alpha. Donc je prends un entier, deux alphas, et j'envoie un truc de type alpha. On avait dit que pour le typage, on le gardait comme un constructeur du terme, et puis qu'on remontait dedans, en faisant ce qui va bien. Je vous montrais dans le code tout à l'heure, c'est des choses qui, normalement, sont plutôt directes, qui sont même trop faciles pour vous, si vous avez déjà fait APS ou du typage. Mais, et voilà. Alors, pour fixe, on avait dit que fixe, c'était quelque chose... Pour typer fixe de lambda phi.m, dans le contexte gamma, il faut taper, il faut typer, pardon, m, en supposant que phi a le type t, et il faut trouver un m qui a le type t. Et comme c'est un point fixe, ça nous donne un truc de type t. Donc t, on suppose que c'est un type... On espère que c'est un type fonctionnel, vu que c'est un point fixe, et la fonctionnelle qu'on donne au point fixe, elle prend un phi de type t, et elle envoie un m de type t, et tout ce truc-là est de type t. Donc, en gros, quand on va l'utiliser, le type t, ça va être des types fonctionnels, du type nat, flèche, nat. Si on essaie d'écrire la factorielle, par exemple... Alors, la factorielle, on n'a pas le multiplié, mais on pourrait l'écrire aussi. Mais je vais vous montrer un exemple sur la somme, tout à l'heure. Et puis, on avait dit... Alors, ce qui nous intéressait vraiment dans ce nouveau langage, c'est le polymorphisme. Alors, du polymorphisme, on est un peu ici, vous voyez. On a head qui est pour tout type alpha. On prend une liste de ce type alpha, et ça renvoie alpha. Donc, on peut l'appliquer head à n'importe quelle liste, les listes d'entiers, les listes de listes d'entiers, les listes de fonctions de dentiers dans les dentiers, etc. Et pareil pour if0zenl. Donc, ça, c'est du polymorphisme de constructeur. Dans les règles de typage, on dit que ces choses-là sont polymorphes. Mais on rajoute du polymorphisme à la volée, du polymorphisme qui va être créé par l'inférence. Et ce polymorphisme, il vient du let. Et on avait dit qu'on peut écrire let... Ce qu'on veut pouvoir écrire, par exemple, c'est let f égale lambda x.x in f de lambda y.y appliqué à f de 3. D'accord ? Ça, on veut pouvoir l'écrire. Alors, vous comprenez ce qui se passe ici. Le type R, il infère que 3 à le type NAT. Et il infère que 3 à le type NAT. Et il va inférer que ça à le type B. flèche B. Ensuite, il va continuer. Et il faut que ce truc-là soit un argument de ce type-là. Et au final, on va tomber sur quelque chose que ce truc-là doit être de type... Que B, ça doit être NAT. Ce truc-là doit être de type NAT, flèche NAT. Et le F qui est ici doit être de type NAT, flèche NAT. Alors que le F qui est là doit être de type NAT, flèche NAT, flèche NAT, flèche NAT. D'accord ? Donc, ici, on a un même F qui est appliqué à deux choses différentes. Ici, il est appliqué à un entier. Donc, il a un type flèche d'ordre 1. Et ici, il est appliqué à une fonction. Donc, il a un type flèche d'ordre 2. D'accord ? C'était pas possible. Par exemple, le terme... Il n'y avait pas de let avant, mais si jamais on écrivait lambda F.F de lambda Y, Y, F de 3. Si on écrivait ça dans un langage qui correspond au lambda calcul, simplement typé avec juste les entiers, on a quelque chose qui explose. D'accord ? Parce qu'on ne peut pas appliquer ce F-là. Il faut lui donner un type. Et ce type, il ne peut pas à la fois être celui des entiers dans les entiers et celui des fonctions des entiers dans les entiers dans les entiers. Bon, maintenant, c'est quelque chose qu'on peut faire grâce au let. On introduit un polymorphisme qui est restreint par le let au moment du let. Et donc ici, quand on écrit let F égale lambda X.X, ce F, on peut le généraliser, lui donner un type générique, qui va ensuite pouvoir être utilisé de plusieurs façons, ici et là. Donc, du coup, ça nous donne une règle du let qui va dire que pour typer dans le contexte gamma let F, pour typer let X égale M in N, je vais devoir typer M et lui donner le type T, par exemple. Et ensuite, je vais pouvoir typer N, mais en donnant à X, non pas le type T, mais le type généralisation de T. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, généralisation de T ? Ça veut dire qu'on va lui donner un type polymorphe. Et donc, pour ça, il nous faut un opérateur de généralisation qui transforme, par exemple, le type A, flèche B, flèche A, en type quel que soit A, B, A, flèche B, flèche A. D'accord ? Donc, d'un point de vue moral, c'est la même chose, puisque A et B, ici, sont des variables de type. Mais d'un point de vue opérationnel, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser ce quel que soit, parce que ça va nous permettre, lorsque l'on est face à des variables, d'instancier cette chose-là. D'accord ? Et donc, quand on utilise un quel que soit, alors, ça, c'est au moment où on fait le let, maintenant, qu'est-ce qui doit se passer quand on utilise un quel que soit ? L'idée, c'est que, quand on a un type M qui est de type, quel que soit, alpha T, on peut l'ouvrir et utiliser le fait que M est de type T. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe ici quand on essaye de typer ce truc-là ? Au moment où on type ce lambda X, on va récupérer le type A flèche A. Ensuite, la règle du let, elle nous dit que on va typer cette expression-là, mais avec F, dans un contexte qui donne à F, non pas le type A flèche A, mais la généralisation du type A flèche A, c'est-à-dire le type, quel que soit A, A flèche A. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Au moment où on a besoin d'utiliser ce F ici, on sait que F est de type quel que soit A, A flèche A, on va avoir le droit d'enlever le quel que soit. Quand on enlève le quel que soit, on fait une alpha conversion. C'est ce que j'ai fait dans mon tipper, c'est ce que je vous conseille de faire. Et donc, quand j'enlève mon quel que soit, je transporte ce type en B flèche B. Pareil, quand je vais typer cette application, enfin, cette variable ici, j'ai un quel que soit A à flèche A dans mon contexte, et je vais enlever ce quel que soit et récupérer un C, C flèche C. Du coup, je pourrais typer mon programme en donnant à B le type NAT, ça, ça marche, et en donnant à C le type NAT flèche NAT. Et du coup, j'aurai une fonction, j'aurai mon F qui sera utilisé de deux manières. Ici, ce A sera instantié par un C qui est un NAT flèche NAT, et ici, ce A sera instantié par un B qui est un NAT. Et donc, je vais pouvoir utiliser ma même fonction de manière polymorphe, et ce jeu du polymorphisme, il est fait au niveau de l'inférence de typage, par le fait que lorsqu'on est face à un let, on va typer le terme qu'on met dans la variable, puis le généraliser, et lorsqu'on est face à l'utilisation d'une variable qui contient un quel que soit, on va pouvoir enlever le quel que soit, renommer toutes les variables qui étaient liées à ce quel que soit par des variables fraîches, et ensuite typer cette chose-là. Qu'est-ce que ça fait, moralement, cette histoire de renommage que je vous ai donnée ? Parce que ça paraît bête quand on n'a pas l'habitude du typage du lambda calcul, où est ma règle ? Ma règle bête, elle est là, de dire, si je type M avec un quel que soit, alors je peux le typer sans le quel que soit. Ça a l'air un peu bidon de dire ça, en disant, alors ça ne sert à rien les quel que soit, je peux juste les enlever. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en enlevant ce quel que soit-là et en renommant, finalement, je fabrique deux instances de mon schéma de type. Ces deux instances ont chacune des noms de variables fraîches et donc je vais devoir respecter les règles de typage pour chacune de ces deux instances, mais je les ai déliées. Elles étaient toutes les deux liées à F, puisque c'était le type de F, mais au moment où j'ai enlevé le quel que soit et que je les ai renommées, elles ne sont plus liées l'une à l'autre. Donc dans un cas, je peux utiliser F avec cette nouvelle variable C, dans l'autre cas, avec cette nouvelle variable B, et dans un cas, cette variable C va être instantiée par NAT flèche NAT, et dans l'autre cas, cette variable B va être instantiée par NAT. Donc ce mécanisme de généralisation ici et d'instantiation là, il permet de délier les différentes occurrences d'une même variable au niveau du tipeur. Elles vont pouvoir être typées chacune d'une manière différente. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, vous voyez, alors je ne sais plus si c'est possible avec le LED polymorphisme, mais si jamais j'ai un type quel que soit A, A flèche B, flèche A, d'accord ? Donc là, j'ai généralisé sur A, mais pas sur B, et bien, et que je l'utilise deux fois, la première fois que je vais l'utiliser, ça m'a donné un C flèche B, flèche C, la deuxième fois, ça va me donner un D flèche B, flèche D, ensuite ça va générer des équations de typage, ici avec des nouvelles variables C, ici avec des nouvelles variables D, donc ça délie les deux. Par contre, B, qui n'était pas lié par lequel que soit, c'est le même dans les deux instances, dans les deux moments, où je vais faire des équations de typage. Donc ça reste lié. Donc quand on a une variable libre dans un type, et bien, à chaque fois qu'on utilise ce type, cette variable libre doit être instanciée par la même chose, quand on a une variable liée, à chaque fois qu'on instancie ce type, les variables liées peuvent être instanciées par des choses différentes. C'est la magie du polymorphisme. Et voilà, donc voilà comment on type le let, et ça va nous permettre, est-ce que j'ai donné un exemple de let ? Oui, j'ai donné l'exemple du let F qui est ici. et ça va nous permettre de réfléchir à comment l'implémenter. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant quand on a le typeur de l'étape 1 pour passer au typeur de l'étape 2 ? On doit rajouter des choses à la syntaxe. On doit rajouter des choses à l'évaluation. Ça, c'est des choses, c'est plus si je refais des trucs que j'ai fait la semaine dernière et que j'ai oublié à cause de ma mémoire, vous me le dites. On doit refaire la syntaxe, l'évaluation. Et ensuite, on doit réécrire les nouveaux types dans notre typeur. Ensuite, on doit réfléchir à la génération d'équations. Et ensuite, on doit réfléchir à l'unification, c'est-à-dire la résolution des systèmes d'équations. Sachant que maintenant, pour faire la génération d'équations, on va avoir besoin d'écrire un petit algorithme de généralisation, c'est-à-dire un algorithme qui permet de passer un type avec juste des variables à un type polymorphe. Donc là, vous êtes meilleur que moi en proc, vous en faites depuis longtemps. Ce genre de choses, ça vous paraît vraiment naturel à écrire. Quelque chose qui parcourt un terme, récupère toutes les variables libres et lit toutes les variables libres devant ce terme. D'accord ? Donc c'est ce qu'on va regarder maintenant dans le code. Alors, dans la syntaxe, qu'est-ce qu'on doit rajouter pour obtenir... Pour obtenir... Alors le problème, c'est que là, j'ai... Attendez, c'est pas vraiment un problème parce que je crois que j'ai un typeur intermédiaire. Mais je sais plus s'il est juste... J'ai peur d'aller dans mon typeur intermédiaire. Je vais prendre mon typeur final, celui qui contient aussi la partie 4 du sujet. Et je vais montrer que ce qui correspond à la partie de là où on en est. Donc dans mes termes, vous vous souvenez que j'avais pris un langage qui n'est pas du tout adapté pour faire ce genre de choses. J'espère que vous avez commencé ce rendu de TME, que vous avez commencé ce typeur. Et j'espère que vous avez choisi un langage plus adapté que C ou Go ou qu'un langage bas niveau. D'accord ? Même Rust, c'est plus adapté parce qu'il y a du pattern matching dans une certaine mesure. Mais j'espère que vous avez pris Ascal ou OCaml parce que vous avez la facilité de l'écriture de fonctions qui discutent en fonction de la composition d'un élément d'un type seul. Donc j'avais dit, dans mon truc Go, j'ai pour un lambda terme un champ E. qui dit quelle est la nature de mon terme. Est-ce que c'est une variable, une application, une abstraction ? Ça, c'était le lambda calcul. Maintenant, je rajoute des nouvelles choses. O, c'est un opérateur. Donc les opérateurs, pour moi, ce sont les choses là, point fixe, cons, aide, tel, etc. Le type des entiers, c'est I, qui vont être représentés par des entiers de Go. Le type des listes, c'est S, pour séquence, parce que j'ai déjà L. Let, c'est le type, enfin, pardon, c'est pas le type, c'est la nature de la construction let. Donc si mon terme, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un let, ça veut dire que c'est une construction let. BZ, c'est le branchement sur 0, le if 0 then else. BE, c'est le branchement vide. Alors je vous avais dit, je peux pas mettre mon branchement 0 et mon branchement vide dans, je peux pas les mettre dans mon, dans mes opérateurs, parce que j'ai besoin de bloquer l'évaluation des, du conséquent et de l'alternance. C'est lisible, le, est-ce que, je sais même pas comment on fait, comment je fais dans, comme ça, peut-être, c'est peut-être mieux. Et en plus, ça fait vert sur noir. Donc j'espère que vous, que vous voyez, sinon les fichiers doivent être dans le SPIP et donc vous pouvez suivre directement sur votre, sur votre PC. Ok, merci. Et alors ça, ces types là, on les regarde pas parce que c'est pour la dernière partie, adresse et unit. Donc pour le moment, on a besoin d'uniquement ces types là. Alors, on avait dit que dans mon constructeur lambda term, j'avais mis des champs qui sont pas toujours instantiés, qui pointent des voies vers le vide, ce qui peut créer des erreurs de pointeur vide si jamais j'ai des bugs. Et donc, parce que je suis dans un langage qui est pas idéal. Donc, varie, c'est la variable du terme dont je me sers dans variable et dont je me sers dans abstraction. Opère, c'est le nom de l'opérateur quand mon terme est un opérateur. Donc ce champ là, il est instantié uniquement quand mon E est un O et il me dit quel est le nom de l'opérateur. Val, c'est uniquement quand mon terme est un entier et c'est la valeur de cet entier qui est un int de groupe. Je ne vais pas préciser quel int. Ça, fpose et appose des cores, c'est utilisé dans, fpose, c'est quand j'ai une application, le terme qui est en position fonction, appose, c'est le terme qui est en position argument, mais je vais aussi pouvoir me servir de ces trois champs là quand mon terme c'est un entier, non pardon, une liste ou un let. Ah non, pardon, quand c'est une liste, j'ai un champ élément qui me donne une liste, au sens, une slice go des lambda termes de la liste parce que j'ai les listes natives. Vous pouvez vous en sortir sans les listes natives avec juste des cons et des heads et des tells, mais moi j'avais envie d'avoir les listes natives en plus. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc là ? Ça fabrique un lambda term, une liste de lambda term à partir d'un lambda term qui existe déjà. Ah oui, c'est parce que le happen de base en go, il met les choses derrière et ça, ça met les choses devant. on fait un point. Alors, mon pretty printer de lambda term, maintenant, vous voyez, il est un petit peu plus évolué qu'avant parce qu'il faut prendre en compte les nouvelles choses. Ah oui, non, attendez, il faut que je fasse ça et ensuite, il faut que je fasse ça, 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 et que, pour que vous voyez qu'est-ce que j'attends de vous pour ce rendu. Alors, juste pour voir, je vais essayer de lui demander test affiche. Ah, je vais pas, oh là là. Donc, quand, si vous êtes sous Linux, vous pouvez écrire go run machin.go, si vous êtes sous Windows, vous savez que que c'est pas quelque chose qui est fait au niveau du au niveau du shell, et donc, il faut lui écrire un par un toutes les toutes les trucs, sans en oublier un seul. Allez, ça marche. Ouais, ça marche pas, il manque quoi. Le type, le type, il manque l'évaluation. Test affiche, c'est pas défini, je vais appeler comment. Je vais appeler test affiche sans E. C'est subtil. Il n'y a pas mon bonhomme qui me dit. Ah, voilà. Ah oui, donc là, ça doit être l'évaluation. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble pour moi, le pretty print. je ne veux pas que vous fassiez de l'exeur par soeur, mais vous avez ici, donc là, il imprime un terme avec les lambdas, il imprime 2, et donc là, il évalue, alors, 2 plus 3, ça fait 2 plus 3, l'impression de l'en-séquence H2 et H8, évaluation de plus 2, 3. Alors, plus, c'est la fonction qui prend x, y, qui fait x plus y, et il l'applique à 2 et à 3. Donc, d'abord, il applique cette fonction à 2, donc x4 devient 2. Ensuite, il applique cette fonction à 3, donc x5 devient 3, il fait 2 plus 3, il en fait 5. moins 2, il reste bloqué sur le 2 moins 3, il n'a pas de manière de réduire, et 3 moins 2, enfin, appliqué à 3, appliqué à 2, il fait 3 moins 2, ça fait 1. Après, il fait cons 1, 2, 3, donc c'est 1, enfin, c'est cons de 1 et de ce truc-là, et ce truc-là, c'est cons de 2 et de ce truc-là, etc. Et là, il le transforme bien en la liste qui va bien. et if 0, then else 2, 2, 3, ça marche, et après, il y a des trucs compliqués, donc ça, c'est la somme des nombres de 1 à n appliquée à 10. La somme des nombres de 1 à n, je vous l'écrirai tout à l'heure au tableau, c'est le point fixe de cette fonction-là, donc le x10, il faut le voir comme la variable de fonction, comme le lettrec f. Et donc, c'est une fonction qui prend un x11 qui regarde si x11 est 0. Si x11 est 0, elle renvoie 0. Sinon, elle renvoie x11 plus x10, et je vous ai dit x10, il faut le voir comme la variable récursive de fonction, donc plus f, donc c'est la fonction qui définit par f, je prends x, si x est 0, alors 0, sinon x plus f de x moins 1. Donc, le parenthésage, je n'ai pas été très agressif sur le parenthésage dans le pretty printer parce que je ne voulais pas que ce soit illisible, du coup, c'est peut-être un peu ambigu. Et cette fonction appliquée à 10, vous voyez, le point fixe fait son office, il se point fixe un peu partout, puis à un moment, il y a un if 0 de 0 avec le point fixe, donc il prend l'autre, il se réduit en le conséquent et pas l'alternant, donc ça fait une expression sans point fixe, ça fait un gros plus, et après, clic, 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 il fait son plus, et il retombe sur 55. Là, c'est map de plus 1 à 1, 2, 3, donc ça, c'est le code de map, est-ce qu'on arrive à le lire ? Map, c'est le point fixe entre x23, il faut le voir comme la variable de fonction récursive. Donc, c'est une fonction f qui prend un f, non, il ne faut pas que je l'appelle f, c'est la fonction map qui prend un f et un l, si l est vide, la liste vide, sinon, f de tête de 25, de x25, c'est-à-dire, x25, c'est la liste, donc sinon, f de tête de l, cons, x23, on a dit que c'était le truc récursif, map f de la queue de 25. Donc, vous voyez comment j'écris mes fonctions récursives avec le point fixe, si je mets fixe, je mets un lambda qui va représenter le nom de la fonction, et quand j'ai besoin de rappeler la fonction, je le mets ici. Et je l'applique à la fonction qui prend un x et qui l'associe x plus 1 et j'applique tout ce truc-là, donc je fais le point fixe de ça, enfin, le point fixe de ça, ça me donne map, map de ça sur 1, 2, 3, et donc ça réduit, ça réduit, et à la fin, ça fait 2, 3, 4, donc ça marche plutôt. Alors ici, c'est un let avec plus, mais il est nul ce let, je n'ai pas fait de let rigolo avec des trucs polymorphs, non, pas vraiment, c'était quoi ça ? C'était let x égale 5, in let ce truc-là égale plus, in map de ce truc-là sur la liste. Ah oui, c'est juste pour dire que c'est des let, enfin, il n'y a pas de polymorphisme là, mais c'est des let imbriqués, ça c'est let x égale 5, in let y égale la fonction qui prend x et qui associe x plus ce truc-là, et ce truc-là c'est 5, donc ça va faire une capture du 5, et ici ça va associer à 5, dans ce code-là, et ce code-là, ce gros truc-là, c'est map, appliqué à la fonction qui est donnée par le let ici, appliqué à la liste 1, 2, 3, donc ça map la fonction qui a x qui associe x plus machin, avec machin qui vaut 5, sur la liste 1, 2, 3, et donc ça fait bien 6, 7, 8. Donc voilà ce que je veux que vous arriviez à faire, alors encore une fois, je vous ai dit, l'évaluation c'est un peu facultatif, mais c'est quelque chose que vous devriez savoir faire, oui, c'est quelque chose que vous devriez savoir faire. Donc on continue de regarder ma syntaxe et mon évaluation, pour ce que j'ai ici, donc mon Pretty Printer, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde si le terme est une application, et il regarde si le terme qui est en position de fonction de l'application est lui-même une application. Donc en gros, il regarde s'il est dans le cadre d'une application double, au sens d'une... C'est-à-dire, si jamais le terme c'est une application, il va tester, est-ce que ce truc-là n'est pas déjà une application ? Et à ce moment-là, on aurait M0, M1, N, et ensuite il va tester, est-ce que ce truc-là n'est pas un plus ? Si ce truc-là est un plus, alors il va le Pretty Printer en M1 plus N. Un truc plutôt plus joli. Donc c'est ce qu'il fait là. Est-ce que mon terme est une application ? Est-ce que mon terme qui est en position de fonction dans mon application est lui-même une application ? Est-ce que le terme qui est en position de fonction dans l'application, qui est elle-même en position de fonction dans l'application, donc le premier des trois, est un opérateur ? Si oui, par exemple si c'est add, alors il prend le terme qui est en position d'argument dans la fonction, c'est-à-dire le premier truc avec lequel on fait plus, et le terme qui est en position d'argument, et il fait un plus entre les deux. Si c'est la soustraction, il fait un moins entre les deux, et si c'est un cons, il fait le point-point entre les deux, et si c'est un assign, ça c'est pour tout à l'heure, il fait le symbole assign. Si jamais c'est pas une double application, il regarde quand même si cette simple application, si l'opérateur, c'est un opérateur 1R. Pour le moment, on n'en a pas des opérateurs 1R, il n'y en aura un tout à l'heure. Après, si le terme est une variable, c'est la variable, si c'est un lambda, c'est un lambda, si c'est l'abstraction, il met des parenthèses autour de, si c'est une application, il met des parenthèses autour de l'application. Si c'est le branchement 0, alors, là ça vous dit qu'est-ce que j'ai choisi. Donc, c'est crado, vous, vous allez le faire proprement dans votre langage, mais vous vous souvenez que mon lambda terme, il a un champ fpose, appose et corps. Je me servais de corps dans l'abstraction pour dire que c'est le corps de l'abstraction. Je me servais de fpose dans l'application pour dire que c'est le terme qui est en position de fonction et appose, c'est le terme qui est en position d'argument. Voilà, je me suis resservi de ces champs plutôt qu'en utiliser des nouveaux pour les constructions if0, then else et ifempty, then else. Et, ce que je mets dans le corps, dans le champ corps, à ce moment-là, c'est un pointeur vers la condition. Dans le champ position, fonction, c'est un pointeur vers le conséquent. et dans le champ position argument, c'est un pointeur vers l'alternant. D'accord ? Un peu crade de réutiliser ce truc-là pour des choses différentes, mais vous, vous l'avez fait dans un langage joli et donc ces choses-là n'arrivent pas. Bon, pareil pour le ifempty. Pour le let, varie, c'est la variable du let, fpose, c'est le premier membre du let et appose, c'est le deuxième membre du let. Et ça écrit let x égale machin, in, truc. Si c'est un opérateur, je renvoie le nom de l'opérateur. Et si c'est un entier, j'affiche l'entier directement. Unit, c'est tout à l'heure. Et si c'est une liste, alors j'écris tous les termes de la liste, séparés par des virgules. Ça, ça semble logique aussi. Alors, ça, c'est pour tout à l'heure aussi. J'ai des constructeurs qui me permettent de construire directement et facilement des termes. Par exemple, ici, ces apps, ça prend une slice de termes en go et ça me renvoie une application de tous ces termes dans l'autre. C'est quand j'ai une longue liste d'applications, je peux le faire directement avec ces apps. C'est bien pour les exemples. Après, je construis des entiers, des opérateurs, des trucs qui font directement l'addition ou la soustraction, la séquence, un truc qui fait directement le point fixe, c'est-à-dire qui fait l'application entre l'opérateur point fixe et la fonction que je lui donne. et des trucs qui construisent directement le if, then, else, etc. C'est parce que comme ça, ça ira plus vite pour faire la suite. Maintenant, l'évaluation. On en a parlé la semaine dernière de comment ça marchait. Du coup, je vous montre comment je l'implémente ici. J'ai toujours ma fonction baron direct qui convertit un terme en remplaçant toutes ces variables liées par des nouvelles variables liées. Maintenant, il faut que ça passe aux séquences. Et donc, quand ça passe aux séquences, à chaque fois, je remplace ce qui va bien dans ma... Je remplace pour chaque élément de la séquence. Voilà. Et si jamais j'ai un terme qui est un branchement zéro, je remplace dans la condition, dans la... dans la... dans le conséquent et dans l'alternant. Pareil pour si c'est un machin. Et si c'est un let, je ferai une nouvelle variable pour la variable du let et je remplace ce qui va bien dans les deux membres du let. Donc, baron direct, c'est juste un parcours récursif et ce sera beaucoup plus joli dans un langage que vous aurez choisi. Instancie, c'est pour remplacer le terme A... enfin, la variable X par le terme A dans L. On en a besoin quand on fait la bêta réduction, par exemple, quand on fait les évaluations. Donc là, si c'est une variable, je regarde si c'est celle que je dois remplacer, sinon je ne la remplace pas. Si c'est une abstraction, j'instancie dans le corps de l'abstraction. Je suppose que mon terme, il est bien... enfin, que ce n'est pas la variable que je dois instancier qui est liée dans l'abstraction parce que j'ai bien fait ma conversion de baron direct qu'il fallait. Si c'est une application, j'instancie les deux côtés. Si c'est un if, j'instancie dans la condition et le corps. Et si c'est un let, j'instancie les deux côtés. Et vous voyez que dans ces fonctions-là, on n'a pas d'autre cas. On n'a pas le point fixe, on n'a pas le... on n'a pas le plus, on n'a pas le moins parce que tous ces trucs-là sont traités comme des opérateurs. Et d'ailleurs, si c'est un opérateur ou un entier, eh bien, j'instancie rien du tout parce qu'il n'y a rien à instancier dans un opérateur ou dans un entier. Alors, là où je vous avais dit... Non, c'est pas là. C'est pas compliqué. Left to right, copy value, ça m'a l'air pareil. L'évaluation d'une séquence, donc ça veut dire l'évaluation d'un truc de type blablabla, ça, 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 ça. Comment vous évaluez M0, M1, M2 jusque Mk ? C'est facile. Vous regardez d'abord si M0 est une valeur, c'est-à-dire si vous pouvez le réduire. Si vous pouvez le réduire, vous réduisez une étape dans M0. Et le réduit de cette séquence, c'est le M0 prime, le réduit en une étape de M0, et les mêmes M1, M2, Mk. On ne fait pas d'évaluation parallèle, vous pourrez essayer d'en faire si vous voulez, c'est rigolo, mais ce n'est pas le but ici. Si jamais j'arrive à une valeur, si V0 est une valeur, qu'est-ce que je fais ? Je réduis M1 jusqu'à arriver à une valeur V1, etc. Donc je réduis mes termes de ma séquence dans l'ordre jusqu'à obtenir une séquence de valeurs. Et quand c'est tous des valeurs, mon terme ne se réduit pas. Donc c'est plutôt facile. L'idée, c'est qu'on veut que, quand on a une fonction F, enfin une fonction M, et qu'on lui passe 2 plus 3, 2 moins 2, il faut que M soit calculé avec la liste 5, 0, et pas avec la liste 2 plus 3 et 2 moins 2. Donc comme on est en left to right call by value, on évalue d'abord M jusqu'à ce que ça fasse une fonction, puis ensuite la liste jusqu'à ce que ça fasse une valeur, et pour évaluer, pour qu'une liste soit une valeur, il faut, selon la règle que j'ai dit ici, que tous ces éléments soient des valeurs. Voilà. Si vous voulez faire un truc lazy, pourquoi pas. C'est juste la stratégie que moi j'ai choisie, c'est du call by value left to right. Donc c'est ce qui se fait ici. Je regarde à chaque fois, est-ce que j'arrive à évaluer ou pas. Donc j'ai une struct qui s'appelle résultat d'évaluation, qui me dit KO quand elle n'a pas réussi à évaluer, et OK quand elle a réussi à évaluer. Donc si j'arrive à, pour tous les éléments dans ma liste, si jamais j'arrive à l'évaluer, si jamais j'arrive à évaluer, par exemple le premier élément n'était pas une valeur, alors je remplace ce qu'il faut dans la liste, et ensuite ça va. C'est ça. Et si jamais j'en ai remplacé aucun. Oui c'est ça. C'est-à-dire, si j'ai pas mis mon statut, OK, attendez, je suis pas en train d'évaluer tous mes arguments là. Faut que je teste. Faut que je teste si je suis pas en train d'évaluer tous mes arguments d'un coup. Je suis pas en train de faire d'évaluation parallèle. Alors affiche, c'est celui-là. Il faut que je lui dise. Fais-moi un left to right call by value du terme csec de, j'ai un terme qui s'appelle 2 plus 3, x plus 3, ouais. x plus 2, 3, x plus 2, 3. Alors je vais regarder parce que je me suis peut-être trompé dans mon évaluateur, et j'ai fait un truc, j'ai peut-être fait un truc qui évalue tout d'un coup, comme c'est la semaine dernière, j'ai pas une super mémoire. C'est pire que ce que je pensais. Il dévalue pas mon truc ? Ouais, j'ai dû me tromper. J'ai dû me tromper sur l'évaluation dans les listes. Bon, si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à le dire, sinon, alors qu'est-ce que j'ai dit ici ? Pour i de 1 à l, j'essaye d'évaluer mon élément. Si mon élément, c'est ok, ça veut dire qu'il est qu'on a réussi à le... S'il est ok, ça veut dire qu'il est non-évalué. Ok, donc, mon nouveau truc, c'est je remplace cet élément parce qu'il va bien et je crée un nouveau truc et mon résultat d'évaluation, c'est ça. Et ensuite, break, j'aurais dû mettre ça. Ensuite, je sors de mon... de ma boucle fort, puisque ça, c'est pour tous les éléments. Mais le mien, tout à l'heure, il n'a même pas évalué un seul élément. Pourquoi ? Ça, ça n'a pas changé, j'imagine. Ça fait toujours ça. Ça. Mais là, j'ai deux temps. C'est un peu moche, ce temps. ça. c'est un peu... et, euh... ... ... ... ... Non bah écoutez Je vais pas perdre de temps là dessus C'est juste vous saurez qu'il y a un bug Dans le tipper sur Sur l'évaluation des séquences Je pense que j'ai juste pas fini Donc là l'idée c'est On parcourt Les éléments De la liste Et ce qu'on fait C'est que pour chaque élément On essaye On l'appelle récursivement la fonction LeftToRightReq et on essaye de l'évaluer On met le résultat dans Resel Si jamais Sur cette évaluation Elle est ok, c'est à dire qu'on a fait une étape Il faut arrêter d'évaluer la liste Et remplacer l'élément au bon endroit Du coup on met l'élément au bon endroit En faisant un append du résultat Au bon endroit Et en créant un nouveau résultat Qui va être Cette chose là Et c'est toujours une séquence Et ensuite ce sera le résultat Et à ce moment là On a réussi à évaluer Il faut break du fort Et c'est fini Et inversement Si on n'a pas réussi à évaluer Si on n'a évalué aucun élément ici Donc on n'a jamais break du fort On a fait le fort en entier Et à aucun moment On a fait KO En essayant d'évaluer les éléments de la séquence Alors ce qui se passe C'est que On reste avec KO Dans le Dans le Dans le Dans le résultat Et le résultat c'est la même chose Que ce qu'on a Et Et je ne le mets jamais Bon Ce n'est pas très grave Parce que je ne l'ai pas utilisé dans la même chose Mais au moins vous saurez Qu'il y a une Une faute Dans le Dans l'évaluateur Encore une fois L'évaluateur Ce n'est pas le truc le plus important Alors Si c'est une application On regarde si on réduit la fonction On regarde si on réduit l'argument Si jamais On ne peut réduire ni l'un ni l'autre Mais que la fonction est une abstraction On applique la bêta réduction Si jamais on a La fonction est un op Alors voilà Donc vous vous souvenez avant de ce qui se passait C'est une application Et je suis en left to write code by value Donc j'évalue d'abord ma fonction Puis ensuite mon argument Une fois Que ma fonction et mon argument sont évalués Il faut que je regarde Si je peux appliquer Ma valeur fonction A ma valeur argument Ce qu'on avait La semaine dernière C'était uniquement le fait de Si la fonction Est un lambda Alors on peut faire une bêta réduction Et le résultat ça devient Le corps de la fonction Dans lequel L'argument Qui est une valeur Instancie La variable du lambda Maintenant on rajoute des nouvelles choses C'est pour donner une sémantique aux opérateurs Si la fonction est un opérateur Et qu'il est une R Alors Si il est binaire On espère que le cas sera traité Dans un autre Dans un autre if Si l'opérateur est une R On regarde si c'est la tête Si c'est la tête Alors On regarde si on appelle bien quelque chose Sur une liste Que l'argument est bien une liste Et on regarde aussi Que le nombre d'éléments Dans l'argument Est plus grand que 0 Sinon on ne peut pas faire tête Et donc Si jamais ces deux ifs là Ne sont pas vrais Si on appelle tête sur autre chose Qu'une liste Ou qu'on appelle tête sur la liste vide Alors ça bloque On reste sur KO Et on n'avance pas D'accord Donc si jamais On est dans le cas Où c'est bien une liste Alors qu'est-ce qu'on fait On prend le premier élément de la liste Et puis on dit que c'est le résultat Si jamais On est sur l'opérateur que Alors on vérifie que l'argument Est bien Une liste On vérifie Que l'argument a bien une longueur Plus grande que 0 Et ensuite On enlève le premier terme De l'argument Si jamais On est L'opérateur C'est un point fixe Alors point fixe On a dit que ça marchait Seulement Quand point fixe C'était appelé sur une fonction C'est la sémantique Qu'on a donnée tout à l'heure Donc quand on l'appelle Sur une fonction Ce qu'on fait C'est qu'on va d'abord Alpha convertir la fonction Avant de la déplier A l'intérieur d'elle même Histoire qu'il n'y ait pas De problème de capture Donc on baronne direct La fonction Et on fait Le truc de point fixe Qui est de dire Que fixe De lambda Phi Point m Ça doit se réduire En m Dans lequel Fixe De lambda Phi Point m Remplace Phi D'accord Le lettrec F Deux points Machin C'est la même chose Que le corps de F Dans lequel Les Les Non c'est pas 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 C'est la même chose Que la définition De F Dans lequel Les appels à F Sont remplacés Par la définition De F On inline à chaque fois La définition Donc ça c'est une réduction De point fixe Et ça se fait Ça se fait ici Où j'instancie A l'intérieur du corps De la fonction La variable de la fonction Par le terme lui-même Le terme L C'est le terme lui-même Fixe Machin Si jamais J'ai une Si jamais j'ai une ref Une des ref Ce sera tout à l'heure Et alors maintenant Donc ça c'était le cas Où j'ai des opérateurs Une R Maintenant si j'ai une application Mais que le terme En position de fonction Est lui-même une application Et il peut pas se réduire Sinon on l'aurait déjà réduit Et que le terme En position de fonction De l'application Qui est en position de fonction Est un opérateur binaire Un opérateur Qu'on espère binaire Alors on traite ces cas là Si jamais c'est un add Alors on vérifie bien Que l'argument Et l'argument De le terme En position de fonction Sont bien tous les deux Des entiers Et on fait un plus Entre les valeurs Des entiers Si jamais c'est un sub On fait le moins Si jamais c'est un cons On vérifie Rien du Si on vérifie Que le terme En position De D'argument Est bien une séquence Et on fabrique Une nouvelle séquence En ajoutant le terme En position D'argument Dans la fonction Et puis si c'est assign C'est pour tout à l'heure Et puis alors ensuite Si c'est un let Alors la règle du let C'est celle à quoi On s'attend D'accord Quand on réduit un let X égale M In N On commence par réduire M Si jamais on arrive A une valeur Alors ce qu'on fait On ne va pas tout de suite Réduire N évidemment C'est que On va instantier Partout dans N La variable X Par la valeur V Donc on réduit d'abord ici Et après On réduit là-dedans Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne J'essaye de réduire Dans la partie La partie gauche Du let Si j'y arrive Alors ça devient Un nouveau let Avec la nouvelle partie gauche Si j'y arrive pas Que la partie gauche Est déjà évaluée Alors on réduit le let En instantiant La variable du let Par le terme Qu'on vient d'abord Si jamais j'ai un If 0 Alors attention Il ne faut pas réduire Le conséquent et l'alternant Je regarde Si je peux réduire La condition Alors corps Je vous l'ai dit Je l'ai surchargé Je l'ai utilisé pour dire Pour signifier La condition De mon if Donc je regarde Si la condition se réduit Si la condition se réduit Alors J'obtiens un nouveau If 0 Then else Avec la nouvelle condition Bon Si la condition Se réduit pas Je regarde Si la condition Est un entier Si j'ai fait un If 0 Then else Sur un entier Mon terme s'arrête Il ne peut pas se réduire plus Si j'ai fait un If 0 Then else Sur un Sur quelque chose Qui n'est pas un entier Il s'arrête Si je l'ai fait sur un entier Je regarde Je regarde Je regarde s'il vaut 0 A ce moment là Je deviens le conséquent Et s'il ne vaut pas 0 Je deviens l'alternant Pareil pour le if empty Ici Et après c'est la même chose Bon alors à part le bug Dans les séquences déjà construites Je vous ai montré tout à l'heure Que l'évaluation a l'air de bien marcher Donc ça c'était pour l'évaluation Et maintenant Ce qui nous intéresse C'est pour le typage Alors on a besoin de nouveaux types On a besoin de nouveaux types Pas tant que ça Donc on a toujours le type variable Et le type flèche On a besoin du type entier Pour représenter NAT Le type des entiers Et on a besoin du type list Pour représenter le type des séquences Et on a besoin d'un type polymorphe Pour On a besoin d'un type polymorphe Pour représenter Le for all Donc c'est un F pour for all Et puis tout ça On oublie D'accord Donc pour le moment C'est les valifs dont on a besoin On avait déjà Variable et type flèche On rajoute le type des entiers Que vous comprenez facilement Le type des listes Que vous comprenez facilement Et le type polymorphe Qui représente Le type Quel que soit Alpha T Alors Ensuite Dans Varie C'est la variable de type Avant j'avais pas besoin de Enfin j'avais besoin de variable Dans mes types Juste pour la variable Mais ici je vais avoir besoin De variable dans mes types Aussi pour le type polymorphe Pour dire quelle est la variable Que je suis en train de lier Arg et res C'était les deux côtés De machin Et utiliser C'est pas pour maintenant Alors j'ai toujours Des comparaisons de types Et à ce moment là Le truc rigolo C'est si je compare des types Des types for all Donc L'idée De ce que je veux faire Alors vous vous souvenez C'était dans la version Que j'avais choisi De l'unification Je commençais par regarder Est-ce que j'ai la même chose Des deux côtés d'une équation Si j'ai la même chose Des deux côtés d'une équation Je supprime cette équation Vous vous souvenez J'avais C'était ce que je faisais Dans l'unification Du coup j'avais besoin Pour pouvoir faire ça Directement De quelque chose Qui égalise deux types Et avant c'était facile D'égaliser deux types J'avais dit Si ces deux variables Et bien on regarde Si ces deux variables Sont égales Syntaxiquement Si ces deux flèches Genre A flèche B Égale C flèche D Alors on regarde Si celui là Est égal à celui là Et si celui là Est égal à celui là Et si jamais Il y en a un qui a une flèche Et pas l'autre De toute façon Ils sont pas égaux Bon ça c'était ce que je disais Pour quand est-ce que deux types Sont égaux C'est pas pour résoudre l'unification C'est un outil Dont je me sers Dans l'unification C'est l'égalité Entre deux types Maintenant La question c'est Si jamais J'ai un quelque soit J'ai un quelque soit A Pointé Quand est-ce qu'il est égal A quelque chose Alors déjà Si de l'autre côté C'est pas un quelque soit C'est une flèche Ou une variable Je suis sûr que c'est faux Je suis sûr qu'ils sont pas égaux D'accord ? Je suis en train de regarder L'égalité syntaxique Entre deux types Le problème C'est si c'est un quelque soit B Ici Si c'est un quelque soit A Je pourrais dire Si de l'autre côté Il y a un quelque soit A Je pourrais dire Il suffit Que t soit égal à t2 Mais s'il y a un quelque soit B Est-ce que je dis Qu'ils sont différents ? Alors je pourrais dire Si c'est pas le même quelque soit Ces deux types sont différents Vous voyez l'ambiguïté C'est que Quelque soit A A flèche A Et quelque soit B B flèche B C'est le même type J'ai envie de les égaliser Donc il faut que je trouve Une arnaque Qui fait que Quand j'ai un quelque soit A Machin Et un quelque soit B Truc Je puisse égaliser machin et truc En supposant que A joue le rôle de B Dans celui-là Et B joue le rôle de A Dans celui-là Alors qu'est-ce que je fais ? Et bien je prends Une nouvelle variable fraîche Je remplace le A Du quelque soit Par cette variable C Fraîche dans un Le B du quelque soit Par cette variable C Fraîche dans l'autre Et je regarde si les deux types Sont égaux D'accord ? Donc ça me permet d'égaliser Des types avec des quelque soit On continue Mon pretty printer de type Alors quand c'est un type flèche Il fait une flèche Quand c'est une variable C'est une variable Quand c'est les entiers Il fait N Alors du coup Et puis quand c'est un Un for all Il fait quel que soit Point le type du quel que soit Du coup ça rend le truc Illisible Là-dedans Alors comment je vais faire ? Je réfléchis Où ils sont ? Mes tests de typage Ils s'appellent Test Génération Test de typage polymorphe Test poly Donc Je vous montre ce que ça donne Sur Mes tests de typage Et là vous voyez Ça donne des trucs super moches Alors du coup On va les mettre dans Machin.txt J'ai mon machin ici Et là j'ai Un truc un peu plus joli Et donc Donc le typage De skk Ça doit donner C'est pas très polymorphe Donc on verra pas Donc là j'ai mis en mode verbose Pour qu'on ait tout Machin Et donc il dit Que ce truc là Le type t11 flèche t11 On avait dit la semaine dernière T11 ça peut être n'importe quoi Mais ce qui m'intéresse C'est les trucs là Là il vient de typer La fonction somme La fonction somme C'est le point fixe De la fonction Qui au nom somme C'est le lettrek A ceci la fonction qui prend x Si x vaut 0,0 Sinon x plus le nom somme Appliqué à x-1 Et il l'a bien typé Comme type Nat flèche nat Est-ce que j'ai des trucs Oui Donc là par exemple Il a raté le typage De f c'est l'identité Dans f appliqué à f Appliqué à 3 Pourquoi ? Parce que Attendez c'est normal Pourquoi c'est Pourquoi ça Ça arrête Attendez ça devrait pas rater Là c'était quoi ? Le type de Let x Égal 5 Et là Let f Égal x In i Appliqué à i Appliqué à 3 Et pourquoi il a raté ? Parce que Ce i là Je peux le typer Avec le type nat flèche nat Celui là Je peux le typer avec le type nat flèche nat Flèche nat flèche nat Et le mien il a raté C'est embêtant ça Alors qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord il a typé l'identité Lambda x.x Et il lui a donné le type A flèche A Ensuite il a généralisé A flèche A En Quel que soit Ah non Ah non C'est mon expansif non expansif Si c'est un lambda C'est Il a fait une généralisation faible Il a typé mon identité Avec un underscore A Alors qu'il aurait dû le typer Avec un A Du coup Je sais où est le bug Il est dans Un expansif non expansif Il l'aurait mis dans quoi ? Dans syntaxe Et non expansif Et ben si Et ben Et non expansif Ca marche Si jamais C'est un i Un l Ou un u Et là c'est quoi ? Oh on rigole Et non expansif Et non expansif Et lui il m'a dit quoi ? Il m'a dit Expansif Généralisation faible Voilà Voilà Oula C'est un gros bug non ? C'est en fait C'est C'est le terme Qui est en position de fonction Qui doit être non expansif En fait Je corrigerai bien chez vous ? Et ben Je corrigerai bien chez vous Et ben Alors maintenant Est-ce qu'il va typer Lambda X Non expansif Généralisation Et à la fin Et ben On a trouvé un bug Et on l'a corrigé En live Donc Evidemment Pourquoi ce truc Pourquoi ce truc est resté ? Parce que j'ai d'abord fait mon tipper Pour la partie 3 Du sujet Et ça marchait Sur mes tests Et donc On pouvait typer Lambda F égale I I appliqué à 3 C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure Et puis en fait Après j'ai refait La partie 4 Celle avec expansif Non expansif Et j'étais Et il y avait un bug Dans quand est-ce que les choses étaient expansives En fait C'était tout le temps expansif Et Et donc maintenant Je suis capable de détecter Je suis à nouveau capable de détecter De faire du polymorphisme fort Du coup c'est parce que Je n'ai pas assez testé Et ça nous donne une bonne leçon Pour la vie de tous les jours Alors qu'est-ce qui s'est passé ici ? J'ai voulu écrire Let F Égale I Lambda X Point X X In F De f De 3 Et là on veut Que ça marche C'est à dire On veut que ici Quand on type Ça donne le type A flèche A Donc comme on est dans un let Que ça généralise En donnant un f Le type Quel que soit A A flèche A Et donc qu'on puisse donner à celui-là Le type Nat Flèche Nat Flèche Nat Flèche Nat Et qu'on puisse donner à celui-là Le type Nat Flèche Nat Donc 2 f Qui sont instantiés De 2 manières différentes Et c'est ce qui se passe ici Lambda X On lui donne le type A flèche A Ça c'est ça C'est ça Ensuite on généralise A flèche A Parce que le terme est non-expansif Donc on lui donne le type Quel que soit A A flèche A Et ensuite On a 2 équations Enfin on a 3 équations En générant Les équations De ce truc-là Et ces 3 équations C'est De dire que A flèche A Doit être appliqué A T58 Flèche T59 Flèche Le type De retour Et que A flèche A Doit être aussi Appliqué A T59 Et que T58 C'est N Du coup Ce qu'on fait ici C'est qu'on enlève Le quel que soit Et quand on enlève Le quel que soit Je vous ai dit On baronne direct Donc cette équation-là Elle devient Cette équation-là J'ai enlevé Le quel que soit Et j'ai renommé En T60 Après ici J'ai un T58 Qui vaut N Donc je remplace T58 par N Après ici J'ai un type flèche Donc je casse Ma flèche Et je récupère T60 Égale T59 Et T60 Égale N flèche Le type que je cherche Ici j'ai un quel que soit Je vais le casser Et le remplacer Par une nouvelle variable Donc T61 Flèche T61 Égale T59 Ici j'ai T60 Égale ce truc-là Donc je remplace T60 Parce qu'il va bien Et du coup Je remplace T60 Par ça Ça me donne Cette équation-là Celle-là Elle ne bouge pas Elle est toujours là T61 flèche T61 Égale T59 Je fais pareil Je remplace T59 Par ce truc-là Donc ça fait T61 Flèche T61 Ici j'ai un type flèche Égale un type flèche Donc je casse ma flèche Et je mets Ça égale ça Ça égale ça Et là vous voyez Ce qui se passe Je remplace T61 par N Il ne me reste plus que ça C'est bon Et du coup Ce type-là C'est N Et c'est vrai Le type de L'identité polymorphe Appliqué à elle-même Et le tout appliqué à 3 Ça fait bien Un résultat de type N Ok Je suis content Qu'on ait trouvé le bug Que je ne savais même pas Qu'il existait Il y a 15 minutes Et Qu'est-ce qu'on était en train de faire En fait On était en train De parler des types Et du print-printer Et je vous montrais A quoi ressemble Mon print-printer Enfin A quoi ressemblent mes types Donc Pas de secret Il y a juste le quel que soit Et alors le quel que soit Qu'on ne peut pas afficher Dans le truc Windows Et donc Que Parce que Quel que soit C'est de l'UTF8 Et puis Le lambda Ça passe Mais pas le quel que soit C'est vrai que vous Qu'est-ce que je suis en train de regarder Où est-ce que j'ai dû Quel que soit On s'en moque Et Là J'avais une généralisation Et là Le quel que soit Par exemple Dans le type Et il apparaissait ici Voilà Bon Peu importe Des constructeurs de type C'est-à-dire des choses Qui construisent les types Que moi j'ai besoin Parce que Je me trimballe un langage Bas niveau Et que vous Dans vos langages Au niveau Ce sera fait directement Par la syntaxe Des types Que vous aurez donné Et ensuite Le typeur Et alors là Je vous ai dit La semaine dernière Qu'il y a une arnaque Sur le typeur C'est Quand on arrive à un let Alors Vous vous souvenez Avant Ce qu'on avait C'est qu'on avait Des générations D'équations On prenait Notre terme On remontait La dérivation De typeage Et à chaque fois On générait Un set d'équations Machin égal truc Bidule égal bidule Hop 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 Et ensuite Une fois qu'on avait Ce set d'équations Qui était généré A partir de la dérivation On essayait De le résoudre A partir de Pardon Du parcours On essayait de le résoudre Avec l'unification Soit ça explose Et on disait Le terme n'est pas typable Soit on a un type T Et on disait C'est le type du terme Donc c'est ça qu'on faisait Sachant que je faisais Des choses Un peu moins formelles Que la génération D'un most general unifier Et les algos D'unification Que vous connaissez W Indle et Milner Martel et Montanari Et tout ça Je faisais un truc Un peu artisanal Donc ça c'est bien Le problème maintenant C'est quand on arrive Au niveau du let Qu'est-ce qu'on a dit Quand on typait un let Quand on typait un let X égale M In N Et bien Je devais typer M Et lui donner le type T Et ensuite Je devais typer En généralisant T Et en l'associant à X N Et le problème C'est ces généralisations ici Je ne peux pas En tout cas moi je n'ai pas réussi Peut-être que vous avez des idées Je ne peux pas construire Décemment Des équations Avec gènes D'accord Avec la généralisation Alors je ne sais pas comment on peut faire Moi ce que j'ai fait C'est que j'ai fait Une récursion mutuelle Entre la génération d'équations Et le typer lui-même C'est-à-dire l'unification Et donc ce que je fais C'est que quand j'ai un let Je considère Ce terme Cette chose là Dans son ensemble Et Je Donc quand je suis en train de générer des équations Je remonte dans mon terme pour générer des équations J'arrive à un let Et je veux générer des équations pour le let Qu'est-ce que je fais ? Je type Ce terme là C'est-à-dire je fais un vrai typage Je ne fais pas juste la génération d'équations Je fais en autarcie Le typage de ce truc là Donc ça veut dire que Il va générer des équations Puis les unifier Et récupérer un type Donc je type entièrement ce terme là Et je récupère un type pour M S'il n'est pas typable Bon bah le terme let X égale M ne sera pas typable Sinon je récupère un type Ensuite Donc je ne récupère pas des équations Je récupère un type Ensuite ce type Je le généralise Ça je sais faire Et je génère mes équations Pour le corps du let Donc la génération d'équations A un moment Enfin c'est la mienne Probablement il y a des manières Plus élégantes de le faire Mais à un moment Elle a besoin Du typeur Qui lui-même génère des équations Donc j'ai des fonctions Mutuellement récursives Mais c'est pas grave Et voilà ce qui se passe Dans mon typeur On en est où ? Équations Voilà Génération Quand je suis dans la génération d'équations Donc comme d'habitude Je génère mes équations Blablabla Blablabla Si c'est une application Je regarde si j'ai un opérateur d'un côté Si c'est le cas du point fixe Je fais prioritaire Et je fais la règle du point fixe Qui dit que Le nom de la fonction C'est à dire la variable du lambda Doit avoir le type Un type spécial Et on essaye de donner le type spécial Au coeur de la fonction Et après on rajoute l'équation Le type qu'on cherche Doit être le type spécial D'accord ? C'est quand on essaye de typer Quand on essaye de typer Fixe De lambda phi Point m Ce qu'on fait C'est que On crée un nouveau type Qu'on appelle tf Et en supposant Que phi Est de type tf On veut montrer On veut que cette chose là Est de type t Comment on fait ? On génère les équations Pour phi de type tf Enfin On est dans le truc gamma Pour gamma Virgule phi De type tf Type m Et type m Avec le type tf Et ensuite On force Que t soit égal à tf Donc on génère Toutes les équations Qui vont là Plus l'équation T égale tf Est-ce que J'aurais pu le faire directement En faisant Avec t Peut-être Donc si c'est Si c'est un autre opérateur De toute façon Au moment du typage Ça ira ce qui va bien Qu'est-ce qui est important ici ? Le let Donc ça que je voulais montrer Je type Et là j'appelle récursivement Mon typeur Sur le terme Qui est dans le X égale du let Donc là c'est le truc Où la génération d'équation Appelle le typeur Je le type en entier Et je récupère Si le typage a échoué Alors la génération d'équation Elle échoue D'accord ? Si le typage a pas échoué Je Alors Je généralise mon terme Donc vous regardez pas ce if Vous regardez juste ça J'utilise Je généralise Sur mon terme Et ensuite Dans l'environnement Je dis que La variable du let Ça devient Le type généralisé Et après Je génère les équations Avec mon nouvel environnement Sur la deuxième moitié Du let Et ce que je dis généralise ici Généralise Vous avez vu Qu'est-ce que ça fait ? Ça récupère Toutes les variables Libres-libres D'un type Et pour chaque variable libre Ça rajoute un for all De la variable Devant le type Donc ça récupère Toutes les variables libres D'un type Et qu'est-ce que c'est Les variables libres D'un type ? C'est quelque chose Qui descend récursivement Dans le terme Et qui prend ce qui va bien Voilà Pour les variables libres Génération d'équations Le let Si c'est un entier Si il y a un des deux termes Qui est un entier L'équation ça doit être que Pardon Si je tombe sur un entier Et qui doit être de type T L'équation c'est que T Doit être type entier Si je tombe sur une séquence C'est que T Doit être de type Séquence de machin Et que chaque élément De la séquence Doit être de type machin S'il y a un élément Qui arrive pas à tipper Du type machin Parce qu'il y a un led dedans Par exemple Et bien ça explose Et voilà Et si c'est des opérateurs Alors on leur donne Des types polymorphes Quand c'est nécessaire Donc adsub Si on tombe sur un adsub On génère l'équation Le type De l'expression C'est le type Int Flèche int Flèche int Si on tombe sur Si on doit typer Avec le type T L'opérateur tête Alors on génère L'équation T Doit être égale A Pour tout ta Liste de A Flèche A Etc Etc Et je donne des types A tous mes opérateurs Puis si c'est Un branchement Les types doivent être Ce qu'ils doivent être C'est à dire La condition doit être De type entier Et Le type T Le type T du branchement C'est le type A la fois du conséquent Et de l'alternant Pareil pour le branchement M.T Et voilà Et ensuite mon typeur Il fait la même chose Que tout à l'heure C'est à dire Il essaye de typer Puis de temps en temps Il peut y avoir des échecs Ou des succès Et donc j'ai quand même besoin De l'unification Pour résoudre mes équations Et là il faut que je réfléchisse A ce que j'ai dit tout à l'heure Alors les équations On les connait Si jamais Il y a toujours le OccurCheck Vous vous souvenez OccurCheck c'est le truc Qui vérifie Si on a une variable Dans le terme d'à côté On a dit La raison principale Pour laquelle l'unification Va exploser C'est parce qu'on a Une variable de type Qui est égale A un gros type Qui lui même Contient un A Si c'est le cas Ca fait un type récursif Ce qui est pas traité Par le langage de type Qu'on manipule Et donc à ce moment là On Enfin Bah à ce moment là C'est fini Du coup OccurCheck Il faut qu'il puisse OccurCheck Dans les nouveaux types C'est pas très grave Substitue Il faut qu'il substitue Dans les nouveaux types Alors vous me dites Substitue Pourquoi on substitue Dans les types Bah parce que maintenant On va instancier des types Enfin non On le faisait déjà avant En fait c'est dans L'unification On a un truc Qui baron directise Les types D'accord C'est la même chose Sur les termes Mais sur les types Parce que maintenant On a des variables liées Dans les types C'était pas le cas avant On avait que des variables libres Dans les types Maintenant on a des variables liées Donc on a besoin De les baron directiser Et je vous ai dit On le baron directise Au moment Où on casse Le quel que soit Quand on casse Le quel que soit T57 T57 On le casse Où est-ce qu'on le casse On le casse Ici On le casse En renommant Ce T57 Avec T61 T61 Donc on a besoin De renommage Pour les types On a un truc Qui substitue partout Ça on l'avait déjà avant Et maintenant Les étapes d'unification Alors Si jamais on a fini On a fait tout le monde Et on a rien trouvé Alors c'est qu'on a fini Si jamais on a une variable Égale ce qu'on veut Alors on n'y touche pas Si jamais on a ce qu'on veut Égale une variable On n'y touche pas aussi Ce qu'on veut C'est le type spécial Avec des points d'interrogation Bon il y a d'autres moyens Plus propres De faire l'unification Probablement vous en avez déjà vu Si vous avez fait La compile Ou des choses comme ça Si les types sont égaux De part et d'autre D'une équation On l'enlève Si jamais On a un type For all Alors On le casse Comment on casse Le type for all On barone directise L'intérieur du type Et on rajoute L'équation Enfin on crée Une nouvelle équation Qui est L'ancien type Fois l'intérieur du type Barone directisé Et on remplace L'ancienne équation Par la nouvelle Pareil si il y a un for all A droite On fait la même chose Et sinon C'est le seul nouveau type Qu'on a donné Ah sinon Ici il y a des entiers Alors Si on arrive ici Et qu'il y a des entiers On a déjà passé Par le if De est-ce que les types Sont les mêmes des deux côtés Donc si on arrive ici Et qu'on tombe sur un entier C'est à dire que de l'autre côté Il n'y a pas un entier Sinon on serait arrêté avant Du coup on peut dire Échec Parce qu'on essaye D'égaliser un entier Ah pardon Et il y a aussi le cas Où il y a un entier Et de l'autre côté Une variable Puisque les variables On les a fait plus haut Donc ça veut dire que C'est un entier Égal un truc Qui est ni une variable Ni un entier Et donc ça C'est pas possible Si jamais on a un type list Alors qu'est-ce qu'on fait On ouvre Enfin si jamais C'est un type list Et qu'en face C'est pas un type list Alors il y a un problème Pour la même raison Que pour les entiers Et si jamais On a deux types list Face à face On ouvre les deux types list Et les deux types Qu'il y a dedans Doivent être égales Donc ça nous fait Une nouvelle équation Et on l'envoie Et voilà Et l'unification Et voilà Donc vous l'avez vu Tourner Tout à l'heure Et du coup On est content Et on est capable Une fois qu'on a corrigé Ce petit bug On est capable De typer Des termes compliqués Avec du polymorphisme Le terme avec du polymorphisme Pour moi Ce qui m'intéressait C'est celui-là C'est le terme Dans lequel on a Une même fonction Qui est utilisée Avec deux types Différents Donc on est content On a un système Polymorph Et le problème Habituel Ça vous Vous connaissez C'est si jamais On veut rajouter Les ref Alors si on veut rajouter Les ref C'est à dire Si on veut rajouter De la mémoire Qu'est-ce que ça veut dire Rajouter de la mémoire Rajouter de la mémoire Ça veut dire que Dans nos opérateurs Habituels Pouf 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 On rajoute Trois opérateurs De manipulation De la mémoire Ref Qui permet de créer Une nouvelle région Alors Les cases mémoire On va appeler ça Des régions Ref de m Ça évalue m Enfin la sémantique Qu'on va lui donner C'est d'évaluer m De créer une nouvelle région C'est à dire Une nouvelle zone mémoire Et de mettre La valeur de m dedans Bang m Ça évalue m Jusqu'à obtenir Une région Et si c'est bien une région Ça regarde ce qu'il y a dedans Ça regarde ce qu'il y a Dans la case mémoire Et si m n'est pas une région Bah ça bloque Et enfin m Assign n Ça évalue m Jusqu'à obtenir une région Ça évalue n Jusqu'à obtenir une valeur Et ça remplace Ce que la région En position gauche Contenait Par la nouvelle valeur De la position droite Et bien sûr Il faut rajouter Des régions Parce qu'à runtime Ce truc là Va s'évaluer Dans une région Donc vous pouvez voir Les régions comme des adresses Le nom variable Je préconise De ne pas l'utiliser Parce qu'on va le confondre Avec les autres variables Et donc les régions C'est les cases mémoire Pour le Donc qu'est-ce que ça change Maintenant D'avoir ces choses là Ça fait que dans la syntaxe On a La syntaxe des adresses Des régions D'accord Donc un terme peut maintenant Être une région Et puis ces trois trucs là Vont être traités Par trois opérateurs Et alors il y a un truc C'est que En quoi ça se réduit M Dans lequel je mets M Donc en gros si j'ai Rho Deux points Égale Trois D'accord Donc on espère que Rho c'est une région Dans laquelle je peux mettre Des entiers Mais quand je mets Trois dans Rho Qu'est-ce que devient mon terme Et la réponse c'est Il devient Rien du tout Enfin Et donc ce rien du tout Il faut le réifier Donc si vous êtes dans un langage L'AML Ça devient Unit D'accord Unit ça existe Dans la plupart des langages Et ça permet entre autres De donner une valeur A l'expression d'assignement Donc je rajoute un autre terme Dans mon langage Et cet autre terme Ça va être Unit Qui représente Le terme qui fait rien Et Et qui aura un type spécial Qui est de type Unit Donc voilà Je fais mes choses Comme Comme ça Mon Pretty Printer Il doit Il affiche le Unit Comme un carré Et puis Il affiche Les régions Comme le nom de la région Et il affiche L'assignement Comme l'assignment Et il affiche Le DREF Comme un bang Par contre le REF Il le laisse Sous la forme REF Pour l'évaluation Et bien Vous savez que Quand on veut faire Une évaluation Avec des mémoires On n'est plus Dans un cadre Un terme Se réduit En un terme On est dans le cadre Un terme Plus une mémoire Se réduit Dans un nouveau terme Plus une nouvelle mémoire Et ce sigma là C'est une association Entre les régions Et Ce qu'elles contiennent D'accord Donc ça C'est une mémoire Donc une mémoire C'est un truc Qui associe Des valeurs A des régions Ça c'est un terme Et maintenant Un terme il se réduit Accompagné d'une mémoire D'accord Et donc il faut donner Des règles De qu'est ce qui se passe Quand je fais REF DREF Alors là Vous Vous avez tellement L'habitude De la programmation Opérative Que c'est vraiment Naturel pour vous Si j'ai REF De V Et La mémoire Sigma Ça va se réduire Dans Uni Non pardon Ça va se réduire Dans Rho Et Sigma Dans lequel Rho Est associé A V Et il faut que Rho soit nouveau D'accord Donc si jamais J'ai un REF V Et que j'ai une mémoire Sigma Alors je crée Un nouveau nom De région Qui n'existe pas Dans Sigma Et REF V devient Ce nouveau nom Et dans ma mémoire A ce nouveau nom J'associe la valeur V Si jamais J'ai Banque de Rho Sigma Alors ça Ça se réduit En Sigma De Rho Sigma La mémoire J'y touche pas Par contre je regarde Dans la mémoire Ce qui est associé A Rho Et ça devient La valeur Qui est associée A Rho Et si j'ai Rho Deux points Égale V Sigma Ça ça va se réduire En unit Et Sigma Dans lequel Rho Est associé A V En espérant que Rho existe déjà Dans Sigma Donc voilà Les règles D'évaluation Est-ce que j'en ai Est-ce que j'ai des termes La mémoire Qui s'évalue Dans mon truc J'ai TestMem Qu'est-ce que ça fait TestMem Où il est mon Qu'est-ce que ça fait Alors Donc là c'est Let x1 Égale ref3 In let x2 Égale x1 Assign Bang x1 Plus 1 In let x3 Égale Bang Égale x1 Bang Assign Bang x1 Plus 1 In bang x1 Donc en gros c'est Dans x1 Je vais mettre Une nouvelle région Dans laquelle il y aura 3 X2 c'est unit Parce que c'est L'assignement L'assignement Dans la nouvelle région Rho De ce qu'il y avait Dans Rho plus 1 Dans la nouvelle région Rho ce qu'il y avait Dans Rho plus 1 In bang De la nouvelle région Vous voyez ça fait 5 D'accord Donc ça s'évalue Et à chaque fois Donc là Il l'a appelé Rho Il l'a appelé Rho 4 C'est la région Dans laquelle il a mis Rho 3 Et vous voyez Est-ce que c'est parce Qu'ils ont le même compta C'est rigolo Et vous voyez Qu'au suite Rho 4 Est passé partout Et que Quand on référence Rho 4 Ici dedans Il y avait 4 Et quand on défait Référence Rho 4 Là Maintenant il y a 5 D'accord Bon Et donc au niveau De l'évaluation Il faut que je me trimballe Mon Il faut que je me trimballe Mon Ma mémoire Du coup Comment je l'ai traité ici Ma mémoire C'est pas très dur Normalement Puis c'est des choses Que vous avez déjà fait Plein de fois Voilà Ma mémoire C'est une map Entre des noms de région Et des termes Et j'ai même pas besoin De définir trop de ce truc Tout ou quoi Et à chaque fois Donc mon résultat d'évaluation C'est le statut du résultat Est-ce que j'ai réussi à évaluer ou pas C'est un point rés C'est à dire le nouveau terme Et c'est un point R même C'est à dire la nouvelle mémoire Donc de base Ma nouvelle mémoire C'est mon ancienne mémoire Et si jamais Je fais Donc si je fais un DREF Vous voyez je vais chercher dans la mémoire Ce qui va bien Si je fais un Où ils sont Mon assign Alors je fabrique une nouvelle mémoire Et mon terme ça devient unit Et si jamais je fais Un ref Alors je fabrique une nouvelle adresse Mon terme ça devient cette nouvelle adresse Et dans ma mémoire à cette nouvelle adresse Je mets la valeur Qui est en face du ref Donc plutôt classique Plutôt des choses que vous savez déjà faire Vous vous trimballez une mémoire Et un état Et vous modifiez Ce qui va bien dans le mémoire A chaque étape Et ensuite après on fait le typage Donc Quand vous arrivez au typage Vous vous dites Ah bah il me faut un type unit pour unit Et un type R pour les régions D'accord Et après Et un type R pour les ref Pour les ref Et du coup Après vous y allez franco Et puis Vous écrivez les règles Auxquelles on s'attend Dans la génération d'équations Ce qui sont Les règles du ref Du DREF Et des autres Et donc vous écrivez Alors où elles sont Ma génération d'équations Voilà Donc quand vous avez un ref Vous donnez à ref Le type Pour tout A A flèche ref A D'accord Donc l'idée Ici Quand on rajoute la mémoire C'est de rajouter Au type Qui sont les variables de type Les flèches Les entiers Les listes C'est de rajouter En plus Et le Le type polymorphe C'est de rajouter Le type unit Vous l'écrivez Comme vous voulez Je ne sais pas Et de rajouter Les Les ref Donc le type Ref T Et bien sûr Le type ref T Vous l'avez compris Dans les cours des manuels Le type ref T C'est le type Des régions Qui contiennent du T D'accord Donc Du coup Vous vous dites Alors du coup C'est facile L'opérateur bang Par exemple C'est Pour n'importe Quel type Il doit prendre Un ref Alpha Et il renvoie un alpha Bang c'est le truc Qui prend Un type ref Et qui renvoie Ce que contient Le ref Et puis Pour Assign Vous dites Assign c'est un truc Pour tout type Qui prend Un ref alpha A gauche Un alpha A droite Et qui renvoie du unit Et puis Ref C'est le truc Qui prend Quelque chose De type alpha Et qui renvoie Une nouvelle région Qui va être de type Ref alpha Et vous dites C'est très facile Et vous faites Juste cette chose là Et après Vous avez Quasi plus rien à faire Dans l'unification Puisque L'unification Vous avez juste A rajouter Que Que R Que si jamais J'ai un type ref D'un côté Alors L'autre côté Je dois aussi avoir Un type ref Enfin Si jamais j'arrive Sur un ref Pardon Non ça c'est pas L'unification Si c'est l'unification Non c'est le bar C'est que L'unification Elle vous dit Si vous avez un type ref D'un côté Alors il faut avoir Le type ref De l'autre côté Voilà Ref Si vous avez Un type ref A gauche Si à droite C'est pas un type ref Alors il faut exploser Parce qu'on l'aurait traité avant Si c'était une variable Ou s'ils étaient égaux Donc vous avez deux types différents Ref à gauche et à droite Donc il faut générer La nouvelle équation De Le contenu des ref Est égal C'est à dire Vous tombez à un moment Sur l'équation Ref A Égal Ref B Il faut générer A la place L'équation A égale B D'accord Ça ça paraît logique Pour ce qu'on a fait Jusqu'ici Et évidemment La tarte à la crème De ce cours Si vous avez Enfin en fait Du cours précédent Des manuels Si vous l'avez bien compris Ce cours C'est L'aberration Avec les listes Alors je crois Que elle apparaît ici Donc voilà Donc là c'est X5 C'est Alors attendez Je vais l'écrire Proprement C'est Alors il y en a plein Des différentes Des aberrations Emmanuel vous en a montré Je ne sais pas si vous en a montré Exactement celle là Mais c'est Let L Égal Ref List vide In Let Underscore C'est ça Let 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 Underscore Égal Alors let Underscore C'est parce qu'on s'en moque Et parce que je vais faire un unit ici Un truc de type unit Dans L Je vais mettre L'identité Concaténée A Ce qu'il y avait Dans L In La tête De ce qu'il y a dans L Appliquée à 3 Non attendez Donc plus 3 Voilà Alors là vous voyez Qu'est ce qui se passe L J'aurais peut être pas dû l'appeler L Parce que L n'est pas une liste L c'est une région Qui contient une liste Ça va être C'est une variable Qui représente une région Qui contient une liste Quand je fais ref De la liste vide Je crée une nouvelle région Et Cette région C'est ce qui sera associé à L Dans la suite Ensuite Qu'est ce que je fais avec cette région Et bien ici je fais un Let Underscore Égal Parce que je fais un assignement Qui sera de type unit Enfin qui sera de valeur unit Donc qui est de type unit Et cet assignement Il dit Récupère ce qu'il y a Dans la case mémoire L Et dans la case mémoire L On sait qu'il y a la liste vide Et concatène devant L'identité Et donc à ce moment là Donc Quand je Séquentiellement ici Dans L Il y a La liste vide Et ici Il y a La liste qui contient L'identité D'accord Et donc Tu mets ça dans L Et ensuite Ici C'est Prends la tête de L Et ajoute 3 Donc ça n'a pas de sens Parce que ça Ça va faire I plus 3 D'accord I plus 3 Ça bloque Parce que Vous vous souvenez De la sémantique de plus Et on veut faire plus Uniquement entre deux entiers La raison pour laquelle On fait du typage C'est pour éviter ça C'est pour ça Qu'on type nos termes C'est parce que On veut éviter Les mismatches Entre Entre fonction et argument Entre opérateur et opérante D'accord Donc on veut Que notre système de typage Il empêche de faire I plus 3 Or Notre système de type Qu'on vient d'écrire Il type ce terme Alors vous le voyez pas Parce que Il fait une erreur pédagogique C'est que J'ai réécrit la bonne version Du typage Par dessus Mon ancienne version Donc il n'y a pas La version qui marche pas Peut-être je l'ai dans Backup Je sais plus Mais vous voyez pas Que en fait Avec ce que je vous ai dit Comme indication Vous allez typer ce terme là Qu'est-ce que vous allez faire Ici vous allez dire Liste vide C'est de type C'est de type Liste A Ref De la liste vide C'est une région Qui va contenir des listes A Donc ça va être de type Ref Cota Ensuite Je type Let L Égal Un truc de type F A Dans ça Vous vous souvenez De ce qu'on fait A ce moment là On prend ce truc là Et on le généralise Et on dit que L A le type Quel que soit A Ref De A Ensuite Ici On doit typer ce truc là Pour typer ce truc là Ici on a L qui est type Cota Flèche Ref A Et on a un Bang L Donc on récupère un truc De type Ref Pardon Il n'y a plus de ref On récupère un truc De type B Pour le B qu'on veut Ici on a un truc De type C flèche C C'est l'identité Et la question c'est Est-ce que B peut être égal A C flèche C La réponse est oui Ici on a une liste Qui est polymorphe Donc ici c'est bon Dans L On va dire que L Ici il est typé Avec le type Ref C flèche C Donc ce truc là passe Ça va être type Unit Et maintenant ici Est-ce que ce truc là Va être typé aussi Ça c'est de type Int Plus ça demande Que ça soit de type Int Donc on veut que ça soit Un type Int Mais ici on a un bang L Quand on a un bang L On va récupérer On va instantier L L il va être de type Ref D Donc bang L Ça va être de type D Et on va avoir Ça va être de type Liste D Et add De ça Ça va être de type D Est-ce que D peut être égal A N Oui C'est exactement le même principe Que tout à l'heure Où on a une variable Ici L Qui est utilisée De plusieurs manières Sauf que tout à l'heure C'était des variables Et quand c'est des variables On ne peut pas avoir de problème Parce qu'elles sont utilisées A des endroits différents Ici c'est des variables Qui vont représenter Des cases mémoires Et à ce moment là On peut avoir un gros problème Qui est que Ce qu'il y a dans une case mémoire A un moment N'est pas forcément Ce qu'il y a dans un autre moment Et donc ici Il y avait quelque chose De polymorphe A ce moment là Et là il y a quelque chose De monomorphe Enfin en tout cas De moins polymorphe A cet endroit là Et quand on essaye De faire un truc ici Ça va typer Alors que ça ne va pas marcher Donc on a un problème Et on voit que Cette généralisation là Elle est abusive C'est pas vrai Que dans L On peut mettre N'importe quoi De type list Il faudrait qu'on puisse Le mettre n'importe quoi Mais mettre n'importe quoi Qu'une seule fois Et qu'une fois Qu'on a mis Un truc de type C flèche C dedans Alors Ah oui attendez Là ça va Ça ça va le généraliser Ça va devenir un quelque chose Non c'est pas vrai Puisque c'est pas un lettre Une fois qu'on a mis Un truc dedans On puisse plus revenir Sur ce qu'on a mis dedans Et on peut Et une fois qu'on a mis Quelque chose dedans C'est préservé Dans la suite Donc tout ça C'est le cours d'Emmanuel Que vous avez vu En présentiel La semaine dernière Et Emmanuel vous a dit Qu'une manière De régler ce problème C'est le polymorphisme faible C'est de faire Un quelque soit Underscore A Ref A Et au moment Où on en a besoin C'est à dire Au moment où on est Ici Et qu'on a besoin De casser Ce Quelque soit Alors On On enlève Ce quelque soit Ici On devient un ref Underscore A Et la première fois Qu'on instancie Ce A Avec ici Un C flèche C Alors Ca veut dire Que le type De L Change Il ne devait Il change De quel que soit Underscore A Ref Underscore A Il est modifié Il est modifié Pendant le processus De typage Il est modifié Un ref C flèche La première fois Qu'on a besoin D'instancier La variable De La variable Qui est Underscore A Alors On doit Changer Complètement Le type Et on ne doit Plus changer Et cette variable De devient une constante Et partout Où ce type Est utilisé Il doit être utilisé Avec une constante Donc ça veut dire Qu'il faut qu'on Modifie nos types Pour que Pour rajouter ce Quel que soit Faible Ce polymorphisme Faible Et qu'on va utiliser Des pointeurs Vers des cases mémoires Pour dire que Soit On n'a pas encore Utilisé Ce underscore Et ça reste Un vrai underscore Soit on l'a utilisé Et à ce moment là Il faut l'utiliser Comme s'il était Il faut l'utiliser Dans le futur Comme s'il était Ce avec quoi On l'a utilisé La première fois Donc c'est ce que fait Donc c'est ce que fait Le polymorphisme Faible De mon système De type Ici je rajoute Des variables Polymorphes Faibles Et des lieurs Polymorphes Faibles Vous pouvez voir Sur mon Pretty Printer De type Que quand j'ai Un polymorphisme Une variable Faible Si elle est utilisée Si elle est Instanciée Alors je ne mets Pas la variable Mais je mets Le type Par quoi Elle est Instanciée Et si elle n'est pas Instanciée Je la considère Comme une variable Je vais avoir Un système Qui va me permettre De mettre des underscores Visibles devant mes variables Si mon terme Est un weak for all Et que la variable Est utilisée Alors j'oublie Le quel que soit Je ne mets pas le quel que soit Et je passe à la suite Et sinon je fais Un quel que soit Avec la variable Qui est underscore Et ensuite Alors c'est la partie Difficile Du typeur Quand est-ce que J'ai le droit De généraliser Mon type Ou pas C'est à dire Quand j'ai un Let x Égal Égal m In machin Que Je trouve que M a le type t Quand est-ce que J'ai le droit D'en faire Un quel que soit Machin t Et quand est-ce que Je dois en faire Un quel que soit Underscore Machin t Quand est-ce que Je fais une généralisation Forte Quand est-ce que Je fais une généralisation Faible Et là ça dépend Du terme M Et Emmanuel Vous a donné en cours Un critère Qui s'appelle L'expansivité Qui permet de savoir Quand est-ce que Vous pouvez avoir Un polymorphisme fort Quand est-ce que Vous pouvez avoir Un polymorphisme faible Vous avez vu tout à l'heure Avec mon bug Je donnais tout le temps Des polymorphismes faibles Au type de mes termes Du coup je ne pouvais même plus Tiper L'exemple classique De l'identité Appliquée à elle-même Appliquée à 3 D'accord Maintenant Je fais le test Et en fonction De la nature De ce terme Vous allez faire Une généralisation Faible ou forte Entre autres Si ce terme Est un lambda Par exemple Vous pouvez faire Directement Une génération forte Si ce terme Est quelque chose Qui contient un ref Vous devez faire Une généralisation Faible Donc ça Ça vous est donné Dans le cours des manuels Sur le terme Expansif Non-expansif Et c'est géré Dans mon dipper Par le Je ne sais plus Où je l'ai mis Par un truc Qui regarde les termes Et qui dit S'ils sont expansifs Ou pas Je l'ai mal rangé C'est ça Est-ce que c'est Dans mon dipper Bon En tout cas Vous voyez Que j'ai deux généralisations Génération forte C'est celle de tout à l'heure Génération faible Elle met des weak for Des weak for all Devant Et au moment du let C'est là Le point intéressant Au moment du let Où il est mon let Quand je type Et que j'encontre un let Je regarde Si mon terme Est non-expansif Si oui Je peux le généraliser Et s'il est expansif C'est à dire S'il est dangereux Je le généralise Faible Donc je le généralise Avec un weak for all Maintenant dans l'unification Ça complique tout Parce qu'il faut gérer Ces histoires de pointeurs Dans les Dans les weak for all Et les weak variables Au moment de l'unification Si jamais J'ai Un weak for all S'il est déjà utilisé Alors En fait mon weak for all C'est le terme Qu'il y avait dedans D'accord ? S'il n'est pas déjà utilisé Alors je Alors je Je continue Comme si c'était L'intérieur du for all Si j'ai une variable Faible Bon je fais toujours Un test Docker check Maintenant Si ma variable Est déjà utilisée Donc la variable Est déjà remplacée Par un terme Donc à ce moment là Je vais chercher En mémoire Ce qu'elle contient Et je fais une nouvelle équation Avec ce que la variable devrait être Si elle n'est pas déjà utilisée Alors je Dis que je vais l'utiliser Pour la première fois Et je l'utilise Dans une équation Pour la première fois En mettant Vers son pointeur Le type Qu'il y a à droite Et après on peut continuer Et voilà Et Et donc ça c'est les deux Pour le cas des variables faibles Et donc dans mon Dans mon unification Je me trimballe des pointeurs Vers des variables Qui font que Je vais pouvoir Typer correctement Les types Compliqués Alors Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça donne Si je vous montre Là Ça donne Donc le typage De let On s'en moque Enfin non On s'en moque pas Mais on voit que ça marche Ça dit bien que Ref3 De type Refn Et À la fin X égale X égale X égale X plus 1 Et à la fin Ça nous dit que ce truc là Type n Maintenant typage de l'aberration Avec une liste Donc Let l égale La liste vide Enfin Mémoire vers la liste vide Ici c'est Je mets l'identité Dans cette mémoire Et ensuite je prends la tête De la liste Et j'essaie d'y ajouter 8 Qu'est-ce qu'il se passe Je type Ref La liste vide Et ça lui donne Ref Variable Ref List A Or Ref Enfin l'application De manière générale Vous regardez dans Les transparents des manuels C'est expansif Donc je fais une généralisation faible Et ça devient un code Enfin ça devient un Quel que soit Underscore T27 Pour dire que c'est une variable faible Après il faudrait regarder Un moment où on utilise Cette variable faible Où est-ce que ça va arriver Il y a toujours des variables faibles Ici Là Ici J'ai T27 Égale T29 Et ici vous voyez J'ai une variable T27 Ici Et au moment Où Ah bah non c'est pas là Puisque c'est Accroché Ça doit être là Ah non Oula Oula J'étais en train de tipper Oui là ça marche J'étais en train de tipper Cette chose là Là cette chose là ça marche Et maintenant Ce qui m'intéresse C'est dans La tête de La tête de L Plus 3 Et alors Il faut que je regarde Un moment Où j'ai une variable Et oui donc voilà pardon Donc quand j'ai tippé Oui c'est intéressant Donc J'avais Ici j'avais un ref Avec un type polymorphe faible C'était T27 D'accord T27 et polymorphe faible Et Ensuite Un moment Ici J'ai Instancié T27 J'ai mis T36 Flèche T36 Dedans Et là Si vous regardez Vous avez plus Vous avez plus que L Et de type Quel que soit Machin Underscore Maintenant L Dans le typage De machin Plus 8 L est devenue de type Ref T36 Flèche T36 La variable T27 A été instanciée Par T36 Flèche T36 Y compris Dans l'autre partie Du typage Du let Et à ce moment là Et bien il va se passer Ce qui va se passer C'est à dire qu'à la fin On va avoir un échec de typage Parce que On va avoir Ce qu'on cherche Enfin on va avoir un type flèche Qui est égal au type entier C'est exactement ce qui va pas C'est à dire que dans ma liste Il y a un type flèche Et j'essaye de l'utiliser comme un entier Et donc on va avoir Un échec de typage Et du coup je ne vais pas typer l'aberration Alors que si je le fais naïvement Je type l'aberration Euh Et après qu'est ce que je type ici Ah oui par contre si jamais Si je type dans la liste vide Et j'essaye de regarder Quel est le type de la liste vide Il me dit Le type de la liste vide C'est de type Euh Enfin Il me dit Let L égale ref la liste vide In bang L Bang L Et de type Crochet Variable faible D'accord Maintenant si je lui dis Type moi Let L égale ref la liste vide In let L égale L dans lequel je mets 3 C'est de type quoi ce qu'il y a dans L Et il me dit C'est du crochet N Donc là Si je fais juste ça Ce qu'il y a dans L C'est du crochet Une variable faible Mais maintenant que j'ai fait un assignement Ce qu'il y a dans L C'est du crochet N Donc ça démontre Comment mon Mon système de type Il fait pour gérer Les Enfin mon typeur Il fait pour gérer Les variables faibles Donc Ça finit Ce que je voulais vous montrer Du système de type Et j'avais rajouté Une dernière question En rapport avec le cours d'aujourd'hui Que vous n'êtes pas obligé de faire Parce que je la trouve vraiment très difficile Qui est la question 5 Mais si jamais vous voulez nous impressionner N'hésitez pas à faire ça Donc c'est l'idée du cours de Manuel d'aujourd'hui Manuel vous a donné un cours Vous l'avez regardé ce matin Sur le sous-typage des objets Des records Et en fait on va avoir des types On va avoir des types Qui représentent des Des champs Donc c'est à dire dans nos types On va toujours avoir La variable Le type flèche Le type des listes Si vous voulez Le type des ref Si vous avez des ref Mais en plus on va avoir un nouveau type Qui est le type Qui est le type des champs Et le type des champs Il s'écrit comme ça Où c1, c2 C'est des mots Des mots qui représentent Des champs Et t1, t2 C'est ce qu'on trouve dans les champs Si vous voulez du vrai typage objet Ces champs peuvent être des méthodes C'est à dire peuvent être des choses Qui renvoient quelque chose de type t Et à ce moment là Vous avez besoin d'un polymorphisme Un peu plus complexe Moi c'est même pas ce que je vous demande Comme complément de ce De ce typeur Ce que je vous demande C'est de typer juste des champs Sans type récursif Sans qu'on parle du type lui-même A l'intérieur A l'intérieur de ces champs Donc sans forcément des méthodes Enfin sans méthode Juste avec des types standards Et l'idée C'est que Ces champs Vont C'est le typage D'un champ C'est Si jamais J'appelle Gm Enfin j'ai V Et que Non non c'est pas V Puisque je fais du typage Si jamais j'ai M Et que je veux appeler Le champ C De M Quel est le type Quand est-ce que je peux Donner à ce truc là Le type T Et bien il faut Que M Il faut que dans gamma M Il est un type Qui soit Accolade Blablabla C Deux points Un truc de type T Là Cette syntaxe là Elle dit Récupérer ce qu'il y a Stocké dans le champ C De Du terme M Donc c'est bien typé Si M C'est lui-même un record Qui contient un champ C Donc pour dire ça Il faut que M Soit de type Un record Qui contient un C Et là où vous voyez le truc C'est que On s'en moque Des autres champs de M Ce qui compte Pour que ça Ça marche C'est qu'il est un champ C Du coup on va induire Une notion De sous-typage Qui dit que Le type Accolade C1 De type T1 Jusque CK De type TK Est un sous-type De D1 S1 D P SP Alors il ne faut pas que je me trompe Le sous-type H Il faut le voir comme une inclusion Donc il faut que lui soit plus précis Que lui Donc ça veut dire que Si lui est plus précis que lui Tous les trucs que lui a Lui Donc ça veut dire que Pour tout I Appartenant à 1 P Il existe J Tel que Di Égal C J Donc l'idée c'est que Ce type là est plus petit que ce type là Si tous les champs De celui là Se retrouve dans celui là Celui là est plus précis Il contient tous les champs de celui là Et il en contient peut-être des autres Donc entre autres Ça veut dire que K Est supérieur ou égal à P D'accord ? Donc c'est ça Le sous-typage Des records C'est Un record Est plus précis Quand il a plus de champs Qu'un autre Et en fait ce que vous voulez là Quand vous Vous voulez pas que M Ce soit le record J'ai un champ C De type T Vous voulez que M Aient un type T M Qui soit plus précis Que juste avoir Un champ C Et un type T Et du coup si jamais vous avez Un M Qui a un champ C Un moment Et un M Qui a un champ C' Alors vous voulez que le type de M Ce soit quelque chose De plus petit Que j'ai un champ C De type T Et j'ai un champ C' De type T' Du coup ça veut dire Que quand vous allez générer Des équations Vous n'allez pas générer Des inéquations Mais vous allez générer Des inéquations Vous allez générer des trucs Du genre Le type T Est plus petit Que le type T' D'accord ? Et vous aurez un axiome Qui vous dit que Deux types de records Il y en a un qui est plus petit Que l'autre Si tous les champs De celui de droite Sont dans celui de gauche Il va falloir maintenir Dans l'unification Un sens à ces équations Et Et là où c'est compliqué C'est la covariance Contravariance A laquelle vous êtes peut-être Sensibilisé depuis l'année dernière Je ne me souviens plus On a fait ça en paf Je ne sais plus Donc l'idée c'est que Si vous avez Un type A Flèche B Qui doit être plus petit Qu'un type C Flèche D Ça veut dire Que le type B Doit être plus petit Que le type D Et Que le type A Doit être plus grand Que le type C Alors imaginez Que ça c'est des trucs Qui C'est des trucs Qui jouent avec des records Si jamais Si jamais Donc le type A Et le Ici le sous-typage Ça veut dire Que Ça veut dire que Je peux utiliser Lui A la place de lui Que lui Est plus précis Que lui Donc un type Flèche est plus précis Qu'un autre Quand ses arguments Sont plus précis Et quand C'est Pardon Quand son résultat Est plus précis Et quand son argument Est moins précis Un terme Si Si je veux utiliser Cette fonction A la place de celle là Alors ça veut dire Que Ce qu'elle me rend C'est quelque chose Qui peut être utilisé A la place de ça Mais elle prend Quelque chose Qui est plus général Que ça Si je pouvais l'utiliser là Je peux l'utiliser là Donc c'est la covariance Contravariance Qui passe à travers les fonctions Et ça rend La génération d'équations Beaucoup plus compliquée Typiquement Quand vous allez avoir Des équations Du type Une variable A Est inférieure Ou égale A un type Flèche T Flèche T prime Ça va vous générer Que A Doit être de type T0 Flèche T1 Plus Que T0 Doit être Plus grand Que T Et que T1 Doit être plus petit Que T prime Donc si vous faites La génération D'équations Avec le sous-typage Ça va vous donner Ça va vous donner Et bien sûr Ici dans la règle Que je dis Ce type là Est plus petit Que ce type là Il faut aussi Que Di Soit égale A Cj Et Bien sûr Que le type T Si Soit plus grand Que le type Ti Il faut qu'ils aient Les mêmes champs Et que les champs Aient des types compatibles Donc ça rend Les choses Beaucoup plus complexes De travailler Dans un monde Avec des Avec des champs Et du sous-typage Surtout C'est cette notion D'inégalité Plutôt que d'égalité Qui va tout transformer Mais C'est La seule solution Si on veut Un système de records Et ensuite d'objets Qui soit cohérent D'accord Et puis ça marche aussi Dans mon domaine de recherche Où on fait Du passage de messages C'est aussi un truc Assez Assez fréquent De dire Vous êtes un sous-type De quelqu'un Quand Vous offrez Plus de possibilités Et que Enfin pardon Vous offrez Plus de possibilités Et que vous vous attendez A moins Et vous exigez Moins de choses De l'extérieur Donc le sous-typage Et la covariance Contra-variance C'est des choses Que vous devez Maîtriser Donc relisez le cours Des manuels Là dessus Et regardez Si vous avez envie D'intégrer ça A votre tipeur Et comment on peut Faire de l'inférence En présence De D'équation De sous-typage C'est pas évident Bon je vais m'arrêter là Et je vous laisse Travailler Donc c'est à rendre Pour le 12 novembre Et on vous donnera La semaine prochaine La deuxième moitié De l'évaluation Qui sera Des Des articles A lire Si jamais Vous avez des questions Posez les moi Par mail Et on peut Éventuellement On peut trouver Dans la semaine Des créneaux Pour se parler De vive voix Sur discord Par exemple Si vous avez des questions Précises Ou s'il y avait besoin D'une explication Sur un point précis Du cours Donc je m'arrête là Sous-titrage